donc bienvenue sur la chaîne youtube scooter et mec à boîtes aujourd'hui on va reposer le moteur sur la v89 donc je tiens à préciser normalement c'était prévu que je change les roulements les spi le joint de carter les segments et la culasse gros problème c'est que chez rd préparation bah j'ai pas le j'ai pas eu la culasse donc 45 la culasse 45 en rupture en rupture de stock parce qu'elle a été à la main des fois ils l'ont envoyé mais bon il pouvait m'envoyer la 47 ça aurait toujours été mieux que de rouler avec une 39 et j'ai pas les segments j'ai pas le joint de pipe d'admission donc le joint de pipe d'admission j'en ai un ici mais bon c'est pas trop ça le problème donc les segments je les ai commandés chez scootfast avec les pièces pour le dt donc le moteur je le redémontrais par la suite moi je veux absolument rouler avec ma 89 là ce qui vraiment ce qui craignait c'était les silents blocs pété et le plateau plié concernant le plateau d'ailleurs je vais vous en poser tout de suite ça sera dans une autre vidéo mais je vais vous en parler tout de suite comme vous pouvez voir il ya une vis qui tient le bouton de verrouillage tout simplement parce que je me suis amusé à le fermer enfin elle verrouillait elle déverrouillait elle déverrouillait elle déverrouillait et la pâte et en fait vous avez une petite pâte normalement en métal qui vient dedans alors moi j'ai mis un boulon de 5 enfin une vis de 5 avec une hondelle et un écrou collé au sel roulement mais en fait à la base c'est juste un petit axe qui est serti dans le plastique du bouton et la pâte n'est pas fixée de l'autre côté en fait de ce côté là elle n'est pas fixée et qu'est ce qui s'est passé tout simplement elle s'est arrachée du bouton et au passage avec ça a éclaté ça et pourquoi tout simplement parce que le bouton le plastique est beaucoup trop souple alors j'ai préféré dans un sens que ça m'arrive quand le plateau n'est pas sur la bécane que quand le plateau est sur la bécane et en roulant donc je vais je vais le laisser comme ça pour le moment on fera un essai si je vois que ça va pas je dégage tout le système de verrouillage ça c'est le pignon origine de la 89 donc parce que l'autre l'autre pignon en fait d'origine ben vous prenez il faisait ça il battait dessus donc voilà donc le pignon qui est en haut j'ai au pire ce que je ferai c'est que je le mettrai dessus et mon père est soudeur au pire je lui demanderai qu'il me fasse un point de soudure pour tenir le pignon voilà j'en ai franchement ras le bol je sais pas si vous êtes de mon avis mais j'en ai marre qu'on nous vende des pièces de merde comme ça c'est bon donc je l'ai signalé à rr des préparations j'attends la réponse on verra bien s'ils font un geste mais bon si ça fait comme pour la béquille de chez vsx à mon avis c'est mort donc le moteur est remonté et les soufflets de fourche sont remontés par avance je m'excuse je vous ai pas filmé tout simplement parce qu'il ya une petite embrouille au sous sol rien de méchant mais bon bref et j'ai pas pensé à allumer la caméra donc j'ai monté les bagues les bagues du pédalier donc je les ai mis toute une nuit au congèle ensuite j'ai chauffé un petit peu le châssis avec une lampe abrasée et vous les montez pas avec un marteau vous les montez avec un axe fileté moi c'est un axe de roue arrière 203 diamètre 12 par contre j'avais pas pensé aux rondelles donc le mieux quand vous voulez les faire vous prévoyez des rondelles assez épaisse en diamètre de l'autre axe on va hésiter à en mettre de la graisse comme ça ça évite de se retrouver avec ce qui s'est passé sur cette machine là c'est à dire les bacs de pédalier qui ont été flingués parce qu'en fait ce qui se passe ce qui s'est passé réellement sur cette bécane c'est que le propriétaire d'origine n'a jamais fait d'entretien il n'a jamais graissé les axes et en plus le problème là dessus c'est qu'il n'y a pas de graisseur quand on veut graisser on est obligé de déposer l'axe on n'a pas le choix vous allez graisser aussi l'intérieur vous allez prendre de la graisse avec votre tournevis plat et vous allez enfourner faut pas hésiter même s'il y en a qui dégueulent c'est pas méchant on essuiera le surplus après vous en faites autant de l'autre côté maintenant on va remonter l'axe du pédalier si monsieur veut rentrer normalement c'est standard mais bon avec les pièces de maintenant donc comme vous pouvez voir j'ai refait l'alignement du plateau donc mon plateau n'était pas aligné donc je m'en serais douté et c'est parce que tout simplement il manque une épaisseur enfin il manque les rondelles en fait les rondelles qui sont dessus bah ça doit être des rondelles de 51 je pense ont été montées donc j'avais des rondelles du même diamètre que l'axe donc j'ai rajouté deux rondelles je suis pas tout à fait tout à fait aligné mais on va dire que c'est déjà mieux que ce que c'était quand même je viens de bloquer la chaîne je vais faire un truc qui n'est pas trop bon vu que la chaîne de toute façon n'était pas tendu normalement ça devrait faire voilà à plus vite que se faire chier à détendre j'ai un petit peu de jeu sur le plateau c'est tout à fait normal vu que ça a été un plateau de merde alors comme quoi que ça suffisait pas d'avoir le verrouillage de péter il y a eu du nouveau parce que c'est vrai que j'avais coupé la vidéo donc il ya des trucs vous n'êtes pas au courant les bagues de pédalier bon bah ça c'est fait je viens de péter mon clip ça j'espère que je pourrai mettre quand même j'en ai un là alors j'ai un petit problème sur le sur les bagues de pédalier en fait bah j'ai mis les bagues donc les bagues sans problème elles se sont montées sur la mobilette sans trop de difficultés par contre je pouvais pas rentrer l'axe du plateau tout simplement parce que le devant de la bague était bon il était au bon diamètre mais pas au fond donc il a fallu que je joue avec de la lime donc les bagues d'un coup il a fallu comme je vous ai dit comme je viens de vous dire je les rectifie un peu par contre le souci qui s'est passé c'est que quand j'ai monté le plateau et que j'ai fait tourner le plateau bah je me suis aperçu que le plateau était plié donc en fait j'ai remplacé un plateau mort par un autre plateau mort alors vous allez me dire mais pourquoi dans ce cas là pourquoi tu remontes pas ton plateau d'origine parce que sur mon plateau d'origine je n'ai pas que le fait qu'il est voilé c'est surtout le fait aussi que je n'ai pas les bonnes cages aiguilles dans le plateau parce qu'avant de créer la chaîne j'avais eu un problème sur les bagues du plateau et en fait elles étaient mortes donc il fallait que je les change tout simplement alors le clip ce que je suis en train de mettre là à l'origine c'est un clip pour variateurs moto mais en fait il est mal foutu pour les variateurs en fait si on le met on ne peut plus l'enlever donc si vous avez un réglage galet de pois de vario à faire bah vous allez arriver à l'enlever mais je vous garantis que c'est pas bien c'est pas évident donc voilà ça a l'heure d'être pas trop mal je vais mettre la courroie dans le bon sens comme j'ai déjà dit la courroie on la met et ensuite on sert le moteur voilà je suis verrouillé j'espère que mon truc à la voile égaine ça va le faire je vais remettre tout de suite le graisseur je vais le serrer je vais remettre le le tambour j'ai oublié de faire une étape assez importante vous imaginez laquelle je vous laisse deviner de graisser le plateau et pareil que de graisser le plateau ça peut être bien pour éviter de casser des cages à aiguilles pardon oui bah j'ai des gaz voilà il y en a qui sont pas contents je les emmerde donc voilà j'ai reposé le plateau on va juste essuyer un petit peu le cambouis que j'ai mis dessus alors par contre il y a un truc où je suis qui m'embête un peu c'est que je peux pas remettre la cage en ferraille c'est un détail on s'en fout mais voilà quoi pour la manivelle j'ai modifié le un peu la goupille alors par contre faites attention il y a un sens sur les goupilles il y a un sens et pareil les manivelles aussi donc ça y est la goupille est mise on va le serrer avec la bonne douille il paraît que c'est mieux on ne sert pas comme un abruti on va mettre la courroie pour le graissage du variateur vous remettez la cloche vous serrez les coups pour pouvoir comprimer la coller la cloche ensuite pompe à graisse vous allez déverrouiller la poignée entière vous enclenchez et vous mettez une seule et unique pression avec une pompe comme ça pas plus sinon on va retrouver de la graisse dans l'embrayage maintenant que ma courroie est mise on va serrer le plateau enfin le moteur et le ressort moteur vous allez commencer par le boulon du haut voilà vous serrez voilà pas plus maintenant vous allez serrer le ressort du moteur alors je voulais pas filmer mais il a fallu que je le que je l'adapte le ressort mais bon ça allait encore j'ai déjà vu pire en fait il tombait un peu un petit peu comme l'autre mais pas beaucoup un petit peu moins quand même donc il a fallu que avec une barre en ferraille je torde les ressorts vers l'avant enfin vers l'arrière de la mobilette les ressorts a l'air quand même un petit peu de meilleure qualité comme quoi ils m'ont envoyé que de la merde bon le plateau il va pas y rester c'est du provisoire je compte le je compte leur changer très clairement j'ai pas confiance en j'ai pas confiance en ça donc on va remettre la manuelle enfin la chaîne vélo c'est parti c'est parti c'est parti donc je viens de m'apercevoir que ma chaîne n'est plus du tout centrée sauf que le petit souci c'est qu'elle était centrée avant que je change le plateau et avant que je change les bagues donc je suppose que les bagues doivent être trop épaisse parce que là dès que je tourne un peu la pédale en arrière je saute tout de suite et j'ai regardé je suis plus du tout aligné donc concernant le plateau c'est bon la chaîne c'est pareil donc finalement j'avais le patin de la chaîne qui était plié mais je pense que j'ai dû mettre la mauvaise rondelle de l'autre côté quand j'ai remonté aussi parce que là j'ai mis une rondelle un peu plus fine et maintenant la chaîne dématte plus et la chaîne est bien dans l'axe à savoir en plus que ma chaîne n'est pas en très bon état c'est une chaîne qui est vrillée mais je ne pense jamais à la changer vu que c'est la chaîne qu'on se sert pour mettre le véhicule en route et qu'on se sert quand on tombe en panne sauf que voilà elle n'a jamais sauté jusqu'à maintenant et il faudra je pense à la changer pareil j'aimerais bien savoir avoir toutes les cotes concernant les rondelles de calage et les bacs de pédalier pour les AB89 même si je pense que les bacs sont bonnes mais bon on verra bien déjà je sais que ma courroie est bien dans l'axe déjà ça c'est le principal parce que quand je reviens sur le plateau elle est bien bien droite de chaque côté et avant elle avait toujours tendance à partir un petit peu comment je pourrais vous dire elle avait tendance à partir un peu vers l'intérieur en fait elle avait tendance à partir plus vers le cadre et tout simplement parce que le calage du plateau n'était pas bon parce que moi je rajoute deux rondelles et c'est vrai que normalement sur les AB89 je parle pour les premières générations parce que j'ai la revue technique des premières générations et normalement il est censé y avoir une très très grosse rondelle de calage le souci c'est que je ne sais pas si ce sont les modèles les dernières versions si c'était le cas ou pas moi quand j'ai eu ce véhicule là il y avait une rondelle de ce côté là mais il y avait énormément de jeu dans le plateau il doit y avoir du jeu mais voilà il y a jeu et jeu un jeu comme ça par exemple comme ça comme il y a là un jeu comme là en sachant qu'il y a encore un peu de trop mais on va dire que c'est pas trop mal tant qu'avant je sortais le plateau beaucoup plus que ça là on va dire que c'est pas trop mal ça permettra de suivre surtout le mouvement de la courroie quand je monte en variateur donc on verra bien quand la courroie est mise bon ça bouge mais ça tire pas sur la courroie et on va dire que j'ai pas d'autres rondelles c'est pour ça qu'à la base j'avais commandé des rondelles de calage de moto-bécane le problème c'est que je les ai jamais reçu comme je l'ai dit on va remonter le pot d'échappement et le carburateur et ça sera tout pour là et l'allumage je ferai une vidéo à part parce qu'il n'y a pas de bonne heure et on va dire que suite à l'histoire de cet après-midi il m'a eu un petit pépin en face vous voyez pas là donc voilà je vais vous expliquer je vais vous raconter un petit peu ma vie mais bon voilà vous voyez par là normalement quand j'ai repris la chaîne je vous avais annoncé que j'avais refait une pocket et que j'avais fait des vidéos mais le problème c'est que sans le vouloir déjà un, j'ai effacé les vidéos sans le vouloir et malheureusement je n'ai pas pensé à les garder sur disques durs comme je fais d'habitude et le problème c'est que la personne auquel j'ai refait le pocket j'ai avancé les pièces mais le problème c'est que la personne n'est jamais venu me rembourser donc le gars je l'ai gaulé cet après-midi avec mon père et on fait un petit peu voilà on a un petit peu pris de tête et je vous laisse imaginer la suite donc bah voilà quoi je suis gentil je refais des machines je prends mon temps pour refaire les bécanes en sachant que moi j'avais quand même un petit peu autre chose à foutre à ce moment là juste comme ça donc parce que j'avais acheté la fibre de verre pour refaire la coque j'avais acheté la durite à essence et j'avais acheté quoi d'autre une valve tubeless pour la roue arrière donc voilà quoi et le gars m'a rien remboursé qu'est-ce que vous voulez ? il y a des fils de pute partout vous connaissez le proverbe trop bon, trop con c'est pour ça que j'avais alors je ne sais plus si j'en avais expliqué mais j'avais dit que normalement la chaîne allait peut-être s'arrêter à un moment et je vous avais je ne sais plus si j'avais expliqué mais la chaîne risque de s'arrêter parce que je ne vais plus faire les véhicules des autres car si c'est pour qu'on se foute de ma gueule comme ça bah voilà quoi et moi bon j'ai que 4 bécanes j'ai que 4 bécanes je ne vais pas acheter un véhicule juste pour faire des vidéos je ne crois pas déjà mon compte en banque ne va pas le permettre déjà faire tout le temps les mêmes véhicules je pense que ça risque d'être lassant parce que le DT je crois que ça fait peut-être 3-4 fois que je refais le moteur sur la chaîne quand j'avais monté le 86 Italkit je ne l'avais pas filmé enfin je n'avais pas filmé le je n'avais pas filmé le cylindre parce que j'avais fait une vidéo sur le bas moteur et au téléphone portable et la qualité ne m'avait pas plu et c'est pour ça que je n'avais pas filmé la suite parce que je n'avais plus de caméra à ce moment là là on va le moteur j'ai commandé des pièces le problème c'est que le piston est en rupture de stock donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver donc si ça fait comme pour la 89 peut-être attendre presque 2 mois pour avoir les pièces puis en avoir la moitié vous voyez parce que la 89 je n'ai pas eu toutes les pièces j'en ai eu qu'une partie c'est pour ça que le moteur il est déjà remis son châssis parce qu'il y a un moment il faut arrêter de prendre des gens pour des cons il ne faut pas me dire qu'ils ne savaient pas dès le départ que les pièces étaient en rupture de toute façon j'ai essayé de les appeler mercredi, jeudi ils ne m'ont pas répondu aujourd'hui je ne les ai pas appelés car je n'avais pas le temps déjà et puis je ne savais plus s'ils étaient ouverts le vendredi à savoir qu'en plus ils sont joignables que l'après-midi on peut les joindre que l'après-midi donc un peu casse-couille ça en plus c'est un numéro un peu à la con donc ce qui fait que c'est un numéro que je ne peux pas faire du téléphone portable enfin c'est un numéro à la con surtout que ce n'est pas en France, c'est en Allemagne mais bon quand même donc je suis obligé de prendre le fixe à chaque fois donc on verra, j'essaierai de les rappeler lundi ou mardi quand je regarde les heures, les horaires et les dates d'ouverture les jours d'ouverture et je vais leur signaler pour le plateau, leur signaler pour les bacs de pédalier les bacs de pédalier il a fait que je les lime oui, que je lime l'intérieur personnellement, je n'ai jamais vu avoir à limer des bacs bon, je n'ai pas commandé des bacs d'AV89 j'ai commandé des bacs de moto-bécane 51 mais normalement, c'est les mêmes diamètres peut-être, éventuellement, ce qui doit peut-être différencier c'est peut-être l'épaisseur de la collerette mais normalement, les diamètres d'axe, c'est exactement les mêmes de toute façon, je n'avais pas trop le choix, on va dire parce que, de toute façon, on ne trouve que ça en bag, on ne trouve que les bacs moto-bécane 51 enfin une bécane 51 on ne trouve rien d'autre donc, on verra déjà, je n'ai plus de jeu dans mon plateau bon, par contre, l'axe, il tourne un petit peu un petit peu en force et bon, ce n'est pas trop trop méchant c'est parce que les bagues sont neuves, simplement bon, il y avait à rentrer un peu en force au départ enfin, l'axe rentrait en force j'ai allimé un peu, mais je n'ai pas allimé non plus de trop, parce que je ne voulais pas que ça donne du jeu dans l'axe ce n'était pas le but, parce que justement, là-bas, je changeais mes bagues parce que mes bagues étaient mortes, j'avais du jeu dedans donc si c'était changé pour mettre des trucs où il y a encore du jeu dedans je ne voyais pas trop l'intérêt surtout que déjà que j'ai changé un plateau plié par un plateau plié ça c'est pareil, enfin, je leur plie et que je leur signale en même temps, la boîte était bien amochée quand j'ai vu la boîte du plateau était bien pliée niveau protection dans le carton, ils ne se sont pas foulés je vais vous montrer ça alors, en protection dans le carton, j'avais ça c'est tout simplement des journaux broyés mais franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter de mettre ça dans les cartons dans les colis, ça, ça ne protège pas si on veut protéger, on met les poches gonflables comme VSX ils ont fait comme Bix-S ils ont fait comme tous les sites font normalement, ce sont des poches en plastique mais on ne met pas des merdes comme ça ça ne sert à rien ça va amortir derrière je vais remettre le capnit des compresseurs voilà la bougie, je vais la remettre mais juste histoire qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre dans le bas moteur enfin dans le moteur de toute façon, il faudra que je l'enlève pour faire le point d'avance donc voilà on va reposer le carburant vous voyez, j'ai bien fait de l'avoir mis ça j'avais enclenché le le filtre, enfin le robinet alors concernant les carburateurs vous prenez du Delortho pas les copies made in chain with moi c'est un vrai Delortho que j'ai forcément le focus ne va pas se faire enfin vous m'avez compris alors moi par contre j'avais changé la cuve j'ai mis une cuve alu d'un vieux d'un vieux SH-A14-14 moi je crois qu'elle vient d'un 14-14 je ne sais plus si c'est un 14-14 ou un 14-12 je ne sais plus elle n'est pas neuve mais on va dire que je préfère la cuve alu que la cuve plastique surtout sur un AV-7 de toute façon en général je ne laisse jamais les cuves en plastique le DT c'est pareil, j'ai mis une cuve aluminium dessus j'ai pas confiance le boisseau c'est pareil, c'est un boisseau alu donc je viens de l'intercevoir en voulant passer en timeline puisque ma carte mémoire était pleine donc comme c'est fait là depuis tout à l'heure je parle dans le vide pour rien donc je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo je le saurais qu'au montage on a remonté le carburateur Delortho SH-A la boîte à air F50 de chez Delortho j'ai remis le collier donc voilà j'ai remis le collier j'en ai chié pour le serrer là on va remonter le carter de chêne puis ça sera tout pour ce soir on fera la suite demain enfin la suite, il n'y a plus que l'allumage après à faire mais ça sera dans une autre vidéo ça donc le moteur a été remonté full stock je n'ai pas changé de pièce comme vous avez pu voir, vous vous doutez bien que si le moteur est sur le châssis je n'ai pas changé de pièce dedans les roulements sont là parce que vu que je n'ai pas les segments ça ne sert à rien que j'ouvre le moteur pour changer les roulements et qu'au final je ne pourrais pas le remonter parce que je n'ai pas les segments et pareil les segments à la main comme ça il a l'air d'avoir encore un peu de compression mais dans un sens qu'il a eu une perte c'est pas plus mal vu que je n'ai pas la culasse qui va avec le cylindre dans un sens qu'il n'y ait pas beaucoup de compression c'est pas plus mal il évitera de monter trop en température la température et Sous-titrage ST' 501 ... 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